7h43, l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Mathieu Spata, votre client est un gros client à tous les sens du terme, puisqu'il s'agit du Père Noël en personne. Ho, 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 pas de grossophobie envers le Père Noël, Dimitri. Lui qui vous a tant gâté, vous savez qu'il se souvient de tous les cadeaux qu'il a fait. Vos figurines chevaliers du Zodiac en 1987. C'est vrai. Monsieur Béthoud, votre tirelire Picsou en 1966. Je l'ai gardé, je l'ai gardé. Bien sûr, quant à vous Anissa, le Père Noël espère bien que le petit jouet pour adulte fendu sur le dessus pour plus de sensations qu'il vous a apporté à Noël dernier vous donne entière satisfaction. Moi il n'était pas fendu parce que je l'avais en version tout cartonnée, pas plastique. Vous n'êtes jamais contente, la prochaine fois tu commanderas sur Amazon. Maître, on vous sent remonté. Votre client, le Père Noël, aussi apparemment en cause d'un climat qu'il qualifie de délétère, peu propice à la magie de Noël cette année. Le foie gras banni des événements publics à Lyon, le sapin remplacé par une œuvre en verre à Bordeaux et un cône en bois polémique à Paris. Votre client pose un ultimatum au français ce matin. Oui, tout simplement, soit vous arrêtez les conneries, soit le 25 décembre, il ne livre pas. C'est une catastrophe. C'est à prendre ou à laisser, M. Pablenko. Mon client a un standing qu'il ne compte pas dévoyer pour satisfaire aux lubies écolo décroissantes de certains maires qui voudraient qu'on fête Noël au quinoa. Attention, nous respectons leurs convictions. 363 jours par an, pas de problème. Mais le respect n'empêche pas la fermeté. Nous voulons être très clairs avec les bouffeurs de boulgours. Pas les 24 et 25 décembre. Les 24 et 25 décembre, comme dirait la Jaurès des pistes cyclables. Non, pas Sarah ! On ne fête pas Noël avec des croustibates. Premier point. Deuxième point, l'histoire des sapins. Là, je pose une question au maire du 12e à Paris et de Bordeaux. Tino Rossi a-t-il chanté « Mon beau cône en bois, roi des forêts » ou « Mon gros bidule en verre, roi des forêts ». Non, il a chanté « Mon beau sapin, roi des forêts ». Il y a une raison à cela. C'est qu'un sapin, c'est magique, alors qu'un bidule en verre et un cône en bois, c'est moche. Ah, tu sais... Non, ce n'est pas ce genre de cône à dit ça. Il faut suivre un petit peu ce que j'ai. C'est sérieux quand même cette affaire. Bon, c'est si grave, maître, que le Père Noël envisage de ne pas livrer les cadeaux fin décembre. Oui, et aussi de ne pas voter à gauche début avril. Parce que le Père Noël vote à gauche. Ah, traditionnellement, oui. En même temps, un type qui fait des cadeaux par milliers sans compter, sans trop vérifier qu'il a été sage ou pas. C'est un ministre de l'économie, quoi. Et qui plus est, avec un argent qu'il n'a pas. Comment vous appelez ça, M. Béthoud ? En tout cas, appelle ça un homme de gauche, oui. Sauf qu'hier, après le Grand Prix d'Abu Dhabi, le Père Noël a voulu regarder, par curiosité, le meeting d'Anne Hidalgo. Pauvre chat. Comme vous dites. Imaginez le choc pour mon client quand il a entendu sa liste au Père Noël. Sanctuarisation de la retraite à 62 ans, droit de vote à 16 ans, augmentation du SMIC de 15%. Tu ne veux pas non plus une Ferrari de fonction pour chaque enseignant ? Au point où on en est, je peux aussi demander au lutin de faire une cagnotte litchi pour rembourser la dette de Paris. Non, Dimitri, cette année, mon client, le Père Noël, a décidé de prioriser. Il n'apportera de cadeaux qu'aux enfants et aux adultes qui, par leur situation, lui font vraiment de la peine. Je pense notamment au petit Montebourg. Qu'il n'est bien sûr pas question de priver de cadeaux après l'humiliation qu'il a vécue vendredi. Bonjour Jean-Luc, c'est Arnaud Montebourg. Parlons-nous dans la journée, ce serait vraiment utile, amitié. Oui, le téléphone pleure et Twitter rit. Pour sécher ses larmes, le Père Noël déposera sous le sapin du petit Arnaud un exemplaire d'un super bouquin. La politique pour les nuls, préface Xavier Bertrand. Ça fait envie. En parlant d'envie, merci de ne rien me demander puisque, vous savez, mon client est très occupé en ce moment. C'est un peu le rush des derniers jours et je ne suis pas habilité à prendre comme ça des commandes de dernière minute. T'as vu les pulls de Noël moches de Lidl ? J'ai trop envie de la voir. Oui, mon conseil, tu vas chez Lidl, mon grand. Tu te débrouilles. Je vous ai dit, mon client a un certain standing. Bon, allez, ok, c'est vrai, j'ai oublié, le Père Noël est de gauche. Alors, on va faire un effort. Anissa, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Chef, une petite bière, on a soif. Ok, bon, alors je le note. Je le note. Un fût Heineken pour Madame Haddaddy. Très bien. Et le petit Dimitri, il veut quoi ? Ça, c'est torse nu dans la toundra. Rien que ça. Et l'égalisation du cannabis. Ah, bon, alors, pour la toundra, comment on peut faire ? Je me renseigne, je me renseigne. Ça paraît compliqué. Merci, rougi sous son masque. On sent que j'ai touché juste sur cette légalisation. Il doit faire froid, celle-ci dit. Bon, maître, on vous retrouve à 16h dans Historiquement Vôtre avec Stéphane Berne. Exactement, avec Stéphane Berne avec trois personnages fascinés par Flaubert, Guy de Maupassant, Vincente Minelli et Jacques Weber, l'acteur qui est aussi passionné par Flaubert. Je sais, Anissa, que vous êtes plutôt grand jojo, mais vous verrez, Flaubert, c'est très joli aussi. Je vais vous écouter. Merci Mathieu Noël, 7h47. Merci.